Et le milieu du sport aussi a tenu à dire au revoir à Johnny. Le monde du football s'est mis au diapason. Les tubes de Johnny ont retenti dans les stades comme au Parc des Princes où le PSG recevait Lille. Chaque but a été ponctué d'un extrait d'allumer le feu. Grégory Petit. 93ème minute. Hier entre le Paris Saint-Germain et Lille. Le PSG salue à sa manière la mémoire de Johnny Hallyday. L'idole des jeunes a rythmé la rencontre du Parc des Princes, de l'échauffement où résonnent des Noirs, c'est Noir ou des Que je t'aime. Jusqu'à l'entrée des artistes sur la pelouse sous des airs de Je suis né dans la rue. Un hommage en chanson qui a touché les joueurs sur le terrain. C'était émouvant pour moi qui suis italien d'entendre ses chansons pendant l'échauffement. Il a fait l'histoire de la musique et même s'il n'est plus sur terre, les gens vont continuer à écouter sa musique. C'est comme s'il était encore ici. Sur les autres pelouses de Ligue 1, la star du rock était aussi présente. Allumer le feu à Guingamp ou à Mien. L'envie à Monaco, Toulouse ou Angers. L'icône de la chanson française s'est aussi invitée en conférence de presse. J'ai eu des joueurs ce soir qui ont donné une réponse sur l'envie d'avoir envie. A la 74ème minute, l'écran géant du stade d'Angers s'est figé sur un portrait de Johnny. 74 comme 74 ans. Et cet hommage du milieu du football va continuer aujourd'hui puisqu'il reste encore deux matchs, notamment Marseille-Saint-Etienne ce soir à 21h. Vous allez voir le programme, rencontre qui clôture cette 17ème journée. C'est gratuité.